Pour beaucoup des militants des langues minoritaires en France, le Graal c'est d'avoir un statut officiel. Or ici sur le plateau, on a que des gens qui ont un statut officiel pour leur langue minorisée ou minoritaire. Et donc, j'en tiens en conclusion qu'avoir un statut officiel, c'est une condition nécessaire, très très loin d'être suffisante. Donc, vous pouvez savoir pour chacun d'entre vous, si c'est possible, en un seul point de dire quel est pour vous, là où vous êtes rendu dans le développement de votre langue, le point principal d'action là où vous en êtes aujourd'hui ? Bon, vous avez le droit à trois mots chacun. Qu'est-ce que vous avez le droit à faire ? Qu'est-ce que vous avez le droit à faire avec les enfants dans une façon très intéressante, d'affectionnée et d'affectionnée ? Et donc, les enfants commencent à construire, pas seulement leurs capacités linguistiques, mais aussi une relation très positive avec les langues minoritaires. Je pense que c'est ce que je ferais en termes de soutien pour les Gaelic et l'Irish. Oui, donc, Cassie, dès que si elle avait le pouvoir, ce qu'elle voudrait qui arrive, c'est en particulier, bon, bien entendu les médias, mais surtout créer des espaces d'imagination, où vraiment les enfants puissent mettre tout leur affectif dans l'affaire avec les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., une attitude positive et beaucoup d'amusement aussi pour que vraiment la langue soit affective. Je rappelle la question, les statuts, vous les avez exposés, mais quel est le point principal ? Qu'est-ce qui, dans votre statut, vous apparaît comme le principal ? Je trouve que dans le cas galicien, comme je l'ai montré tout à l'heure, la politique linguistique, beaucoup de gens disent que ça n'a pas marché, mais comme je l'ai montré, ça crée beaucoup de potentiel, surtout dans les écoles, et surtout entre les jeunes générations qui étaient socialisées en espagnol. Alors ça crée le potentiel, et ça crée des attitudes positives entre ces jeunes-là, mais le gouvernement n'investit pas assez dans ces potentiels. Comment profiter de tous ces potentiels qui existent ? Il y a tous ces jeunes qui savent parler galicien, qui ont une attitude positive, mais qui ne savent pas vraiment comment se lancer et de devenir, de parler vraiment. Alors il y a beaucoup plus de travail qui pourrait être fait sur comment est-ce qu'on entre dans les réseaux sociaux pour créer un monde galicien. Alors je crois qu'il y a la volonté, mais les gens ne savent pas vraiment comment faire. Alors il y a beaucoup de choses à faire au niveau du pouvoir mental pour appuyer ça. Ils doivent pouvoir lire en français pour des raisons. Parce que le Québec, le Canada français, c'est l'exemple le plus copié en Catalogne. Et d'autre part, ils doivent comprendre les français, parce qu'il y a un exemple de substitution le plus clair du catalan, c'est en Catalogne Nord, dans les Pérennes-Orientales. La langue soit employée dans l'espace de prestige. D'abord, l'université, le programme métier n'est pas exclusivement. On doit apprendre l'espagnol et l'anglais, surtout en Catalogne. Mais le catalan doit être employé comme langue de travail. Et deuxièmement, pour finir, c'est important pour les cas catalans qu'il y ait espace d'intersection, que les deux groupes principaux de la société catalane, les castellanophones, les espagnophones et les catalans-enfants, trouvent d'espace. Il y a des quartiers, dans l'Havanier de Barcelone, où tout le monde parle seulement l'espagnol. Mais c'est un problème social que je ne peux pas maîtriser. Mais c'est important. Ils n'ont pas l'opportunité de gagner un catalan colloquial. C'est assez important, mais c'est un affaire d'organisme, presque, plus que des cultures. Désolé pour ceux qui voulaient poser des questions. Et merci à Paris, à Émilie et à la madame, à Cassie Adma. Et à vous aussi.